Et là on retrouve, on n'a plus besoin de la présenter. Le retour de celle qui nous fait rêver depuis des années, on est heureux et heureuse de la retrouver. C'est Mélanie de Jésus-Dosantos. Sur un de ses agrès de prédilection, Mélanie qui a fait le choix de présenter deux agrès sur les championnats de France. Je ne vais pas en dire plus, on va apprécier son mouvement. Le Stalder chapeau. Le Nabiyeva magnifique avec un petit écart de jambes, très léger. Le chapeau. Allez Mélanie, on garde le rythme. Le Ejova de la dorsale, magnifique. Chapeau demi. Allez Mélanie, allez. Et la sortie en back full, très beau mouvement, un grand pas à la réception. Ça fait plaisir de voir ça parce que sur les qualifications, elle avait fait une grosse, grosse faute de jambes sur son Nabiyeva qui est un pied-main-catchef tendu. Une belle cote d'amour du public, les applaudissements pour celle qui a été cinquième mondiale en 2017, on le rappelle, championne d'Europe au concours général en 2019. Double championne d'Europe au sol, première championne d'Europe française à la poutre, on le rappelle. C'est quand même un palmarès exceptionnel et on est heureux de la retrouver ici au plus haut niveau. On va voir ce que les juges en auront pensé. C'est ça, non franchement ça fait du bien, ça lui fait du bien, ça fait du bien au public, c'est rassurant pour la suite. Et puis ouais, elle a fait le choix de présenter deux agrès parce qu'elle revient aussi d'une opération du genou. Donc je crois qu'elle en a discuté longuement avec ses entraîneurs aux Etats-Unis. Donc je pense que c'est plutôt un, pour l'instant, un pari réussi, pas trop tiré sur la corde trop rapidement. Et voilà, les championnats de France. Il est là, le voici, celui qui a terminé au pied du podium lors des derniers Jeux Olympiques. C'est Samir Aït Saïd qui fait son retour. C'est ça Samir, pareil que Mélanie, on ne le présente plus. Il revient à la compétition après une longue blessure au biceps avant de bras. Pareil, là on est à un tout petit peu plus d'un an des Jeux, la course contre la monte a commencé. Donc là, il est là pour montrer qu'il est encore là, qu'il en a sous le pied. Et il veut envoyer un message. Le non-nuple champion de France aux anneaux est dans la place. C'est ça. Lazarian, Avion et Gla, comme vous le voyez, c'est carrément un autre niveau que les précédents. La croix renversée. Le soleil, ça ne bouge pas. Le double avant carper, l'avion. Ça se voit qu'il est en reprise. Là, il écarte les mains. La planche serrée. La lune. Allez Samir, allez. Allez. Et le back foot tendu avec un petit sursaut. Et oui, monsieur, ça fait plaisir de le voir comme ça. Ça fait longtemps. Samir Haïd Saïd, le non-nuple champion de France aux anneaux et de retour. Un autre exemple à suivre, c'est celui de Marine Boyer. Marine Boyer, l'incontournable, j'ai envie de dire. La fameuse Marine Boyer, avec un très beau geste au corps rose de nombreuses années et toujours aux avant-postes. C'est ça, le changement de demi. Et c'est maintenant le moment fort de son mouvement. La ronde attendue, serre. Magnifique. Ça colle. Le salto facial. Le saut écart, le Kozak, je crois. Le costal, ça ne bouge pas. Vraiment, là, la peau trécolle. Vraiment, très beau mouvement pour l'instant. Le salto japonais, magnifique. Allez, Marine. Le passage près de la poutre. La préparation pour la sortie. Allez, Marine. Le double à R, Carpe. Très agressif. Sa signature et c'est un magnifique mouvement pour Marine. Ah, la note, elle va sortir, là. Ah oui, la note va sortir. Ah, elle est belle, hein ? Très beau mouvement pour la vie championne d'Europe par équipe en 2018. La double médaille européenne à la poutre et par équipe est quatrième à la poutre mondiale. Et, on rappelle, les Jeux Olympiques présentes en 2016 et en 2022, qui a terminé deuxième hier au concours général. Et puis, on se souviendra bien évidemment de cette belle Marseillaise à Bercy sur sa victoire à la poutre. Je crois que c'est effectivement une athlète, là aussi, Régis, une athlète accomplie parce qu'effectivement, elle ne lâche rien. Elle est toujours aux avant-postes et elle représente bien la gym française. Tu l'as dit, elle est un exemple de championne, en fait, ou de championne. Elle a ce truc qui fait que... Double championne d'Europe, une fois en 2017, à Cluj et là, la championne d'Europe entite en 2022. Alors que Djeda Laroui a pris la tête avec 12, 975, mais ça devrait monter un peu plus. C'est ça, là, c'est vraiment ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle, Codine. C'est parti pour le premier saut. Allez, attention. Une lune baraignée avec un grand pas. Comme vous pouvez le voir, elle n'a pas fait le saut qu'elle avait effectué au championnat d'Europe. Il lui manque une vrille. Donc, je pense qu'elle ne veut pas prendre de risques en vue des échéances à venir et qu'elle se préserve pour les championnats du monde et les compétitions internationales. Oui, elle a une marge de manœuvre, comme on dit, par rapport à ses concurrentes et elle veut en profiter, bien évidemment. Quadruple, championne de France de la discipline. Elle pourrait atteindre le quintuple, peut-être, ce soir. Allez, Codine. Et le Yurchenkovry avec un grand pas à la réception. Jenna Laroui qui est en tête pour le moment avec 12, 975. On attend les notes, bien évidemment, tant du côté des filles que du côté des garçons. Je vous propose, si vous le voulez bien, et j'espère que la régie pourra nous en faire part dans quelques instants, les réactions de Jenna Laroui. Merci.